Ça se concentrerait beaucoup à un Metroid Prime dans le même genre. Peut-être pas à scanner tout, mais au niveau du vestiaire et tout ça. C'est ce que j'ai lu dans certains articles. Maintenant, avec la vidéo, ça va être pas mal. Après, je n'ai pas trop vu pour dire mes impressions, mais je sais que j'attends beaucoup. C'est à l'eau et au niveau histoire, c'est complet. Tu l'attends. Crysis 3, vite fait, est-ce que tu peux me dire des trucs dessus ? Je sais que perso, j'ai fait le 2. Le 2 ne m'a pas plu du tout. J'ai trouvé ça hyper linéaire. Certes, c'était joli. Apparemment, le 1 était dans un environnement ouvert. Je ne l'ai pas fait ce jeu, mais le 1, je ne l'ai pas fait. Apparemment, c'était un environnement ouvert. C'était super intéressant. J'ai fait le 2. J'ai trouvé ça ultra linéaire, hyper relou. Certes, c'était beau graphiquement. Il y a un système d'armure qui est sympa, j'avoue. Après, c'est du 100 plus pour moi. Sinon, je crois qu'il y a un nouveau système, un nouvel environnement. On serait un peu plus dans la jungle, apparemment. Je crois que c'est ça. En revenant à Crysis 1, j'ai fait sur PC, j'ai sur 360 et les deux sont magnifiques, même si c'est plus beau sur PC. C'est vrai que c'est vachement vert. Tu peux faire ce que tu veux. Les détails, c'est hallucinant. J'ai fait que le 1. Je ne suis pas aussi intéressé s'il y avait entre 1 et 2 parce que le 2, je le trouve beau. J'ai bien aimé surtout le mode Internet comme Call of Duty. Niveau histoire, pour moi, c'est bidon. Il doit manquer quelque chose. Il doit manquer une partie entre 1 et 2. Je ne sais pas regarder sur Internet et tout. Le 3, ça se passera après forcément le 2. Ça sera New York qui aura vie avec le temps qu'il sera venu une jungle. Il aura du vestiaire et tout ça. Après ça, j'ai vu que c'est pareil. Ça va être pas mal, mais ça va rester du crédit. Même si je sais que je l'attends quand même. C'est quand même un gros jeu. C'est toujours pareil. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Comme le futur Call of Duty, ça va être pareil. Il y aura un nouveau scénario, mais ce sera le même type de jeu. Personnellement, le 2 m'a fortement déçu. Le 3, je n'en attends pas plus. Surtout que le 2, quand tu as fait le 1, tu te poses des questions. D'accord, tu as le héros et pas le poids. On ne sait pas trop si c'est encore dans le coltard par rapport au début du jeu. Mais tu as l'impression qu'il manque quelque chose quand tu as fait le 1. Quand tu as fait le 1 et le 2, il manque quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il manque un bouleur en pli. Ils font un épisode qui se passe entre les deux. Peut-être. Peut-être qu'il y a eu des adams sur PC, mais que je n'ai pas fait. Le 3, bon, normalement, ce sera que le même mec. Après, je ne peux pas en dire plus parce que bon… On en sait. On en sait. Oui, c'est que pour le jeu qu'ils vont voir le 3, qu'ils ne s'attendent pas à dire « tiens, on prendra », tu vois, comme le 2. Oui, c'est clair. Ensuite, je voudrais passer sur Ni no Kuni, un jeu assez spécial pour moi parce que c'est quand même un des premiers jeux qui sera fait en collaboration avec les studios Ghibli. Les studios Ghibli, c'est tous les Miyazaki quand même. C'est quand même un monument au Japon, j'ai envie de dire, au niveau de l'animation, ce studio. On a eu droit au Porco Rosso, Princesse Mononoke, le château ambulant, le château dans le ciel. Tout ça, pour moi, c'est des œuvres d'art. Et retrouver ça, enfin, en jeu vidéo sur PS3, quand j'ai vu la bande-annonce et le trailer de ce jeu, franchement, je me dis, pour moi, ça peut envoyer du lourd. Après, au niveau scénario, il faut que ça tienne la route. Ça sort en janvier 2013, vers le 20 janvier, je crois, 20 janvier 2013. 25 janvier. Le 25 janvier 2013, c'est ça, tout à fait. Et j'attends ça avec impatience. Ça colle vraiment à l'aspect visuel de Ghibli quand on y joue. C'est une exclusivité PS3. C'est sorti déjà depuis un an au Japon. Il y a eu une version 3DS qui, je ne sais pas si elle a bien fonctionné. Voilà. En tout cas, ça reste pour moi un jeu que j'attends avec impatience. Aussi, on a des dernières... Je voudrais changer de jeu, là. On va passer sur The Last Guardian, qui, pour moi, est aussi un jeu que j'attends vraiment énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu une rumeur, tu en as entendu parler sûrement, Phoenix 64, c'est le fait qu'il a failli être annulé. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Ce jeu, je l'attends depuis 4-5 ans et il me l'annule comme ça du jour au lendemain. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc, apparemment, il y a Sony qui a démenti cette annonce. Et par contre, un truc qui est vrai, c'est qu'ils auraient vraiment appelé au secours au niveau des studios occidentaux pour pouvoir terminer le développement de ce jeu. Et je trouve ça vraiment étonnant que les inventeurs du jeu vidéo demandent à l'aide aux occidentaux pour créer un jeu. Qu'est-ce que tu en penses ? En plus, je sais qu'ayant fait Ico à sa sortie, ayant fait Shadow of Colossus 2-3 ans après sa sortie, mais sachant très bien que c'était un jeu poétique et hors du commun, ces deux jeux-là, je les trouve vraiment hors du commun. Et c'est pour ça que j'en attends énormément de The Last Guardian. Et sachant qu'il avait peut-être été annulé et qu'il demande ensuite de l'aide aux studios occidentaux, je trouve ça hyper bizarre au niveau de la situation du jeu vidéo japonais. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi Phoenix ? Ben ouais, c'est sûr que c'est un peu bizarre, mais bon, je pense qu'il a dû y avoir, comme la plupart des sociétés, il a dû y avoir des problèmes internes, parce qu'un certain ne veut pas faire ci, qu'il ne veut pas faire ça. Ils veulent tous mettre leur grain de sel dans le jeu. Fumito Ueda, qui est le développeur, le réalisateur du jeu, qui a été réalisateur de ICO et de Shadow of Colossus, il a toujours mis 5-6 piges pour faire ces jeux. Mais là, c'est vrai qu'ils sont en mode galère. Je ne sais pas si c'est le tsunami qui a foutu la même. Je pense qu'il peut faire un projet farin mineux. Il a toujours des cons, des grasse-papiers qui imposent certaines choses. Et je pense qu'il est interne. Il y a des mecs qui ne veulent pas mettre ci ou pas mettre ça. Alors que lui, il veut faire son jeu. C'est pour ça qu'il est parti, même s'il développe à l'extérieur. C'est ça. Je pense que c'est à cause de ça. Ils se disent qu'il y a besoin de développeurs, mais je pense que c'est surtout beaucoup interne. C'est un problème interne, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui imposent des choses, et personne ne s'entend. Le jeu est retarde, il retarde. C'est abusé, franchement. Parce que niveau développement... Après, peut-être qu'il y aura des... Ce que j'espère, c'est qu'on va être vachement surpris. Mais des nouvelles façons de jouer et tout ça. Mais apparemment, ça ressemble beaucoup à un Shadow of Colossus et un Ico. Graphiquement, ce sera magnifique, mais ce sera dans la même teinte que les autres jeux qu'il a fait. Techniquement, je ne vois pas ce qui est compliqué à faire dans ce jeu. C'est sûr que ce n'est pas moi qui le ferai. Ils savent développer. Je ne vois pas ce qui bloque le développement. À part, pour moi, en interne, des pontes qui instaurent des choses. Et les gens ne sont pas d'accord, les développeurs. C'est quand même bizarre, cette histoire, je trouve. C'est vraiment très bizarre. On verra bien. Peut-être que je dis n'importe quoi. Parce que là, s'il ne sort pas en 2013, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce jeu. Parce qu'on en a entendu parler. Comme disait Nintendo, un jeu, il est en retard jusqu'à sa sortie. Un mauvais jeu est mauvais toute sa vie. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il faut mieux qu'il sorte dans longtemps, mais qu'il cartonne. Il sorte comme Top Nuttyn au bout de 17 ans. Il s'est mis longtemps et c'était de la merde. Ah ouais. Là, c'est le mauvais exemple. Plus on attend, plus ça va être mauvais. C'est le mauvais exemple. Parce que c'est celui-là qui a mis depuis longtemps à sortir, on va dire. Mais bon, il faut mieux que ça a mis longtemps. C'est abusé. Quand il sort, il cartonne, qu'il soit bien fait, qu'il fasse à la basique, comme la plupart des jeux. C'est vrai. Comme les gros joueurs à distance, tu t'attends un truc de ouf. Et puis, par contre, tu l'attends, tu l'attends, tu l'attends, tu t'en rêves la nuit, une façon de parler, puis tu as le jeu dans tes mains et c'est de la merde. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et voilà, on va terminer cette vidéo par un truc que tu viens de m'apprendre en fait. c'est l'Oculus Rist. Donc apparemment, ça serait un système d'ATH que tu mettrais directement sur ton oeil comme un cache-l'oeil. Et tu aurais vraiment les informations du jeu en, comment on dit ça ? En réalité virtuelle, non pas en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Je vais essayer de taper quelques informations dessus, mais c'est vrai que… qu'est-ce que tu as entendu parler là-dessus ? Voilà, je crois que j'aurais Doom 3, je crois, et Doom 4 qui… Qui utiliserait ce système-là ? Voilà, maintenant je crois que c'est encore un prototype, je ne sais pas… C'est encore un prototype ? Je crois, attends, parce que tu es en train de regarder aussi, parce que comme on fait du direct. Ok, Oculus Rift. Ah oui, ouais, d'accord, ouais, ouais. Ah ouais, 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 je vois l'image là, c'est vrai que c'est un bandeau que tu mettrais carrément sur un oeil. Ok, ça serait Space. Je lis juste l'intro pour ceux qui nous écoutent. Donc c'était la sensation hardware du dernier E3 dans une salle privée du salon californien. John Carmack, le directeur technique et cofondateur d'ID Software, présentait le prototype d'un casque de réalité virtuelle d'une efficacité redoutable. L'Oculus Rift, Carmack Cameleo… L'Oculus, ça me fait penser à un jeu qu'on avait testé, Shadow of Memory. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ils disent qu'il y a Doom 4 et Doom 3 VFG Edition qui l'utiliseraient. C'était comme Oculus. Oui, ça permettrait de mettre la TH en réalité augmentée. Je vais lire quelques commentaires qu'il y a sur le site. D'après ce que j'ai lu, l'impression d'immersion est bien meilleure que par exemple certaines lunettes vendues dans le commerce où on a l'impression d'être à 15 mètres d'un grand écran. Je n'ai jamais pu tester ce genre de périphérique et je voulais savoir si on en avait un rendu un écran devant soi style écran si il est plat. Mais attends, je ne comprends pas. Il y a les deux yeux qui seront cachés ou un seul ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en aura qu'un quand je vois la taille du truc. Quoi que non, il y aurait peut-être les deux. Ah oui, ça serait comme un masque de plongée ? Oui, comme un masque de plongée. Exactement. Oui, quand je vois la forme, j'ai l'impression que… Oui, oui. C'est vrai que quand on voit l'image, on a l'impression que… Oui, parce qu'on le voit de trois quarts. Donc, on a l'impression que c'est pour un œil. Mais en fait, ça serait pour les deux. Oui, parce qu'après, pour la 3D et tout, c'est vrai que… On en a le bionique. Ça ferait bizarre de voir quand même son écran. Ah oui, on ne jouerait carrément plus avec l'écran. Un champ de vision de 90 degrés. Le casque embrasse en entier le regard. Ah oui, en entier le regard, c'est ça. Le casque embrasse en entier le regard et nous empêche de voir autre chose que le mur de la station orbitale, gris et froid qu'on a en face de nous. Les deux lentilles disposées dans l'engin assurent un affichage stéréoscopique et le rendu est donc en 3D avec une impression de profondeur très nette et un grand confort oculaire. Chaque œil disposant… Oh là là, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais là, on rentre dans les masques 3D comme on a pu le voir dans les années 90 pour la première fois. Avec un regard. Je veux dire, ouais, voilà, c'est ça. On a un Virtual Boy collé à la tête, quoi, j'ai envie de te dire. Ça y est, ça arrive complètement. Et une manette pour avancer. On n'aura plus besoin des écrans bientôt, hein. Ouais. Ouais, ouais, ben ça peut être… Ça va coûter un bras, quoi, j'ai envie de te dire. C'est un coup de… Je te jure. Voir les deux, hein. Tu pourras plus jouer, ça. Voir un œil, hein, c'est le cas de le dire. Voir les deux. Je te jure. Eh ouais. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour cette émission. Elle sera en plusieurs parties, comme vous l'avez pu constater, parce que là, on est à la fin. En tout cas, Phoenix64, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Surtout en direct, hein. Ouais, en direct, hein. De toute façon, je veux dire… On a vraiment parlé juste des sujets qu'on voulait discuter. Et puis après, voilà, c'est le feeling et l'expérience de jeu. Parce qu'après, je rappelle qu'on a la trentaine tous les deux. On a commencé les jeux vidéo avec les 6 bits. Et voilà. Après, c'est l'expérience qui fait la différence sur l'expérience de jeu. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Au revoir. Allez, salut à tous. Merci.